Musique Palais d'Etat d'Ambrutskouach Les décorations de Noël accessibles au public Musique Le public pourra apprécier les animations et décorations lumineuses qui ornent la cour du Palais d'Etat d'Ambrutskouach La présidence de la République précise que le Palais d'Ambrutskouach est ouvert tous les soirs aux visites publiques depuis hier Seule la cour intérieure du Palais où sont installées les décorations de Noël et les fontaines de lumière est accessible Le bâtiment ne sera pas ouvert aux visites Cette possibilité de visite est organisée dans le cadre des fêtes de fin d'année soit jusqu'au 2 janvier 2023 afin de partager la joie de Noël précise la présidence Musique «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Prospero Anyu y Felicidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Prospero Anyu y Felicidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» «Feliz Navidad» Amiral Didierat Sirec Bientôt un film sur sa biographie. Une trilogie de films documentaires qui mettra en scène la vie de l'amiral Lideratir qui est en gestation. Elle passera en revue la carrière politique de l'ancien président depuis son passage à la tête du ministère des Averses étrangères en 1972 jusqu'à son départ en exil en 2002. Une interview témoignage sortira en premier vers mi-2023 suivie du premier volet de la trilogie qui couvrira la période de 1972 à 1983. Le projet a été présenté cette semaine par la fondation Céline Lideratir, FCDR et la maison de production SR Production qui collabore à la réalisation de cette oeuvre sur l'ancien président de la République. Les producteurs organiseront un casting du 26 décembre au 1er janvier pour déceler les acteurs potentiels de cette trilogie de films documentaires sur Didier Rettirac. Hélicoptère Airbus H-130, livraison pour l'armée mi-janvier. Le président de la République, Indra Duel, n'a confirmé aujourd'hui que l'armée de l'air sera dotée d'un hélicoptère Airbus H-130 dont la livraison devra être effectuée à la mi-janvier 2023. En marge de la cérémonie de remise de trapeaux aux généraux promus au titre de l'année 2021 à Ivat, le président Indra Duel, en sa qualité de chef suprême des armées, a rappelé que nos armées méritent des équipements neufs pour les encourager dans leur mission. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, le général Richard Akutnirin, a souligné que cet hélicoptère à usage multiple pourra servir aux évacuations sanitaires tout comme à la lutte anti-acridienne ou encore lors d'interventions sur des incendies. 25 généraux, dont 13 nouvellement promus généraux de brigade, 11 généraux de division et un général de corps d'armée, ont reçu leur drapeau des mains du chef de l'État Indra Duel, assisté pour l'occasion du ministre de la Défense nationale. Sous-titrage ST' 501